Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je crie une vidéo pour vous aider à maîtriser les personnalités grâce au MBTE. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment différencier NE de SE. Ce sont deux fonctions qui se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de le dire. Et entre un ESTP et un ENTP, il y a des différences, des grandes différences, mais elles ne sont pas toujours aussi claires et encore plus avec les doubles observateurs. Donc, les ISTP qui ont SE et MI au milieu et les IMTP qui ont NE et SI au milieu. Récemment, j'ai pu typer quelqu'un lors d'un typage vidéo. C'est un service que j'ai longtemps proposé et des gens de ma communauté, donc potentiellement toi, pouvaient m'envoyer leurs vidéos pour que je procède à un typage, à une analyse de leur personnalité. Et je me souviens de quelqu'un que j'ai typé et j'ai beaucoup, beaucoup hésité entre INTP et ISTP justement parce qu'il avait l'apparence d'un ESTP, mais il parlait comme un IMTP. Donc, c'est facile d'être piégé par des choses qui ne sont pas réellement à prendre en compte dans les analyses comme l'apparence physique, etc. Mais même dans sa manière de parler, c'était très compliqué à distinguer. Il était très bon avec l'intuition, très bon avec la sensation. Je voyais que c'était OE, mais bref, NE et SE peuvent parfois se ressembler énormément. Alors, il faut savoir que la seule vraie différence entre NE et SE, ça va juste être la lettre. Donc, N ou S parce que les deux, ce sont des observateurs extrévertis. Ils vont se ressembler beaucoup sur ce point-là. Les deux vont avoir tendance à chercher à amasser les informations. Souvent, plus SE, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, quand on imagine SE, on va avoir souvent des modes consomme pour ceux qui connaissent les modes. Et donc, les deux, voilà, sont très ouverts, adorent apprendre de nouvelles choses, assez chaotiques, peu organisés, etc. Donc, ils se ressemblent à bien des égards. Là où on peut vraiment les distinguer, c'est sur les comparaisons versus les connexions. Les SE vont souvent avoir l'air de haineux de par le fait qu'ils vont parfois dire « Hum, cette chose-là me fait penser à cette autre chose. » On va avoir l'impression qu'il faut une connexion. Alors qu'en réalité, et c'est quelque chose qui m'a troublé longtemps, j'ai remarqué que quand les SE disent ça, les comparaisons qu'ils vont faire, en fait, ce sont des comparaisons. C'est-à-dire qu'ils vont comparer des éléments physiques des choses dont ils parlent. Je me souviens que quelqu'un parlait de quelque chose de bras et il disait que ça ressemblait à du Nutella, par exemple. Parce que, bon, c'est la même couleur, c'est physiquement la même couleur. Il y a souvent ce genre de comparaisons qu'on entend chez les SE. En fonction de si c'est sensation masculine ou féminine, d'ailleurs, ça pourrait être, par exemple, des tailles qui vont comparer, des choses qui ont la même taille, qui ont le même poids, qui ont la même dureté. Si c'est sensation féminine, ce sera plus la même couleur, la même texture, etc. Bref, en tout cas, dans tous les cas, ils vont comparer les éléments physiques concrets. Et quand ils vont utiliser leur intuition, car les SE utilisent aussi leur intuition, tout le monde utilise toutes les fonctions de toute manière, mais quand les SE vont utiliser leur intuition, ça va être du coup NI inférieur. Et du coup, ils vont être persuadés d'une grande idée pour laquelle ils vont donner plein d'exemples un peu random, mais qui prouvent tous cette connexion-là, cette conclusion-là à laquelle ils sont arrivés. Et avec leur intuition, ils vont être très là, fermés. Ça ne va pas être quelque chose qui va vouloir se connecter avec plein d'autres trucs et qui va être ouvert. Non, ils sont persuadés d'une chose, ils ont compris un truc. Et ce concept-là, cette connexion-là, cette relation entre cette chose, cette relation abstraite entre cette chose et cette chose-là, ils vont être persuadés, ils vont te l'expliquer longuement. Et tu vas voir que leur état va changer. Parce que c'est une fonction inférieure, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle un état inférieur. Donc, ils vont être graves, ils vont trouver ça important. Ils vont vouloir que tu les écoutes. Et non, mais vraiment, c'est grave. Enfin, tu vois, souvent, ce sont des choses qu'ils vont faire en étant soit tristes, soit apeurés, soit énervés, soit particulièrement contents. Mais ça ne va pas être un état qui est normal. Ou voilà, ils disent un truc, ils ne se rendent même pas compte. Et du coup, les N-E, eux, ça va être différent. Les N-E-E, n'est-ce pas ? Les N-E, pour eux, ça va être différent. Parce que eux, ils vont connecter. Ils vont justement, non pas comparer les éléments, mais connecter des éléments ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont voir quelque chose qui… Ils vont voir la grande roue, tu vois. Ils vont te dire, ah, ça fait penser à l'école, par exemple. Parce qu'à l'école, en fait, on recommence chaque année. À chaque année, c'est la rentrée et c'est le même concept, tu vois. Eux, ils vont connecter des trucs qui n'ont aucun lien physique, mais c'est l'idée qui est la même, tu vois. Ils vont voir un truc qui roule, enfin, un truc qui en rond. Voilà, tout ce qui est circulaire, ça va leur faire penser à des cycles. Et du coup, les cycles scolaires, les cycles des saisons, bref. Ils vont voir un truc qui tourne et ils vont penser aux saisons, ils vont penser à l'école. Tu vois, ils vont connecter des concepts qui n'ont rien à voir. Et ça se ressemble vraiment beaucoup des fois parce qu'on va voir un SE qui va dire, waouh, ce truc-là, ça fait penser à cette autre chose. On va voir un NE qui va dire, waouh, ce truc-là, ça fait penser à cette autre chose. Et les deux, ils vont dire la même chose parce qu'en fait, toutes les fonctions extroverties vont comparer les choses entre elles. Mais la sensation va comparer les faits, l'intuition va comparer les idées. Et les NE, pareil, ils vont pouvoir utiliser leur sensation extrovertie, leur fonction inférieure. Mais justement, quand eux vont faire ça, là, ils vont devenir super terre-à-terre et super précis. Et d'un coup, il n'y a plus aucune connexion qui existe. Quand ils vont passer en mode SI, ça va être un SI qui sera exagéré. Ça va être un SI qui sera, je ne sais pas comment on dit en français, « obieusez ». Genre, non, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Genre, waouh, c'est quoi son problème, tu vois ? Un truc qui fait 45 cm, non, ça n'a rien à voir avec cet autre truc qui fait 46 cm, tu vois ? D'un coup, ils ne vont plus voir aucune connexion. D'un coup, les choses doivent être super carrées. Dans le monde réel, ils vont être super rigides avec les choses. Bon, après, pareil, si c'est SI féminin, SI masculin, etc., il y aura des petites nuances. Mais dans tous les cas, là où ils vont devenir fermés, là où ils vont devenir bizarres, donc fermés parce que c'est OI, SI et NI, et bizarres parce que c'est une fonction inférieure, eux, ça va être du coup avec la sensation. Alors justement, la sensation, c'est là où les SE sont à l'aise et l'intuition, c'est là où les SE sont à l'aise tandis que l'intuition, c'est aussi là où les ME sont à l'aise. Sur ce sujet, j'ai créé une vidéo bien plus complète où je donne des exemples de tout ça et je l'explique bien plus en profondeur. C'est disponible dans l'espace Monde qui seulement jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31, bénéficie d'une réduction de 40 € par mois. C'est une réduction qui va s'appliquer tous les mois. Ce ne sera pas juste pour le premier mois, ce n'est pas une période d'essai ou un truc comme ça, ce sera vraiment le tarif fixe tous les mois. Et dans l'espace Monde, il y a des centaines, des centaines de vidéos dans lesquelles je parle de tous les aspects du MB2, de toutes les fonctions, le tout est rangé dans un document. Il suffit de faire CTRL-F et ensuite, vous pouvez chercher. D'ailleurs, pour cette vidéo-là, par rapport à SE versus NE, vous faites CTRL-F et vous cherchez SE versus NE ou juste NE. Vous verrez tous les contenus que j'ai créés sur l'intuition extravertie. Tapez juste SE ou sensation extravertie, vous verrez tous les contenus que j'ai créés sur ce sujet-là. Et c'est clairement l'espace Monde le meilleur endroit pour maîtriser les personnalités, pour maîtriser le MB2 et même plus parce que je parle aussi de développement personnel, je parle aussi de relations parfois de couple, je parle d'état d'esprit, je parle de tous les sujets qui engolent réellement le MB2, qui ne se limitent pas en réalité aux personnalités. J'ai aussi parlé des modes, de sexualité, des fonctions. Tout ça, on le voit et on en parle longuement dans l'espace Monde. Ça ne s'arrête pas là, il y a aussi des analyses complètes de plein de gens, de Macron, INTJ par exemple, de Léa Salamé, l'a tout récemment, de Maître Gims, de Pierre Ninet, de Mélenchon, de Marine Le Pen, de Cyprien, de Mister V, bref, de plein, 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 plein de gens. Et d'ailleurs, ce sont même les membres qui choisissent eux-mêmes les personnes dont ils veulent qu'on parle pour un des concepts qu'ils appellent les Pareto. Je vous laisse aller découvrir tout ça. C'est le premier lien dans la description. C'est pour l'espace Monde version efficace. Si vous avez juste à cliquer, vous verrez, tout sera indiqué. Et vous en saurez aussi plus sur le contenu que vous vous apprêtez à découvrir. Donc, si vous voulez le rejoindre, profitez-en maintenant parce qu'il y a une promotion seulement jusqu'au 31. Il n'y a plus que 48 heures pour en profiter. Et c'est évidemment son engagement. Vous vous désabonnez en deux clics. Prenez soin de vous. à très bientôt et ce Comparaison physique est une connexion abstraite. Salut.